Il est là ! On boit la cam ? Oh la cam elle est là. Attends. Vas-y. En vrai, moi je suis un peu trop vent, il faut que tu montes la cam. Est-ce qu'il y a un qui me reconnaissent déjà ? Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent l'invité mystère ? Déjà avec les lunettes de soleil, ça va être chaud. Déjà ça va être chaud. T'es tellement plus grand que moi mec. C'est dingue. Ouais ouais. Attends, regarde ! Ah oui, ah oui. Ah oui. Peut-être là, je dois aller me reconnaître. Champion de France les gars ! Là y'a un indice. Champion de France ! Double champion de France ! Ah y'en a qui l'ont dans le chat. Y'en a qui commencent à l'avoir. Ah mais c'est des anciens en vrai. C'était des anciens. Salut les gars. Les gars, c'est Tixuti qui est avec nous. Ouais, salut les gars. Y'en a qui l'ont. Squalilla. Let's go Maverick. Let's go Maverick. Ah ça c'est les cheveux ça. Ça c'est à cause des cheveux. Les gens ils pensent que je suis Maverick je crois. Ouais du coup Tixuti qui était avec moi au tout début chez Melty. Ouais. Et ensuite chez Aracy Sport. Double champion de France par équipe. Ouais ouais. Et là je suis en touriste, ça se voit ma gueule. J'arrive en touriste chez Etard, je suis en vacances. Et attends, double champion de France. Mais une fois en difficulté facile avec Switz. Oui. Une fois en difficulté difficile avec Marmott. Ouais ça c'était le niveau hardcore. C'est, tu sais, tu étais en normal. T'es en facile avec Switz qui carry. Et puis après t'es en hardcore avec Marmott quoi. Donc non mais c'était... On s'est démarré. On s'est démarré. Surtout qu'avec Marmott c'était l'édition online. Donc c'était vraiment assez spécial. Et après avec Switz c'était en dur. Donc c'était vraiment sympa. J'avais deviné depuis l'hospice. Ouais, les gens ils cherchaient un peu à deviner. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit Est-ce que ton invité il aime bien l'hospice Funest 7 pour 4 là ? Ah ouais du coup... Ça avait deviné. Ça avait deviné. Donc pour info, j'ai pas touché au jeu depuis facile 3 ans. Donc si on me monte des cartes et que je suis une grosse chef c'est normal. Vous avez bien mon mari. Ah les gens ils vont se taper des grosses bains. Tu fais quoi maintenant ? Maintenant je suis animateur dans les écoles. Donc vraiment je suis au centre de loisirs pour les vacances. Le midi, tu sais le soir pour faire kiffer les enfants dans les écoles pour qu'ils se marquent. Tu t'occupes d'enfants quoi. Ouais un peu comme là en fait. Un peu comme moi. Un peu comme là. Un peu comme là. Donc voilà. Ok. Bon bah super. Alors oui du coup on t'a préparé des petites cartes. Je t'ai préparé un petit jeu. Vas-y vas-y vas-y. Donc ce qu'on va faire c'est ça. On va mettre comme ça. Moi je vais te mettre des cartes ici. Vas-y. Là. Ok. Le chat je vais le récupérer par là pour pas que tu le vois. Vas-y vas-y. Ouais pas le chat parce que sinon c'est trop facile. Hop. Voilà. Attends j'ai une petite scène OBS exprès qui fonctionne bien normalement. Vas-y. Voilà. Ok. Voilà. Donc attends on va pas commencer par ça. On va pas commencer par ça. Ok. On va peut-être commencer par des faciles parce que sinon je vais aller. Ok. Pour info. Pour info. Attends. Le power level a un petit peu augmenté. Ok. Donc c'est plus comme avant. C'est un petit peu comme avant. Moi j'ai arrêté à l'époque du Chamanothékiat. Le War Doctor Boom. Donc je pense que c'est pas le... Bon alors ça ça compte pas. Première carte. Ouais. Une carte qui est apparue. Genre c'est une carte en avant première de l'extension qui arrive. Ok. Donc tu vois on l'a un mois avant. Je sais pas s'il y avait déjà ça à ton époque. C'était peut-être deux trois semaines avant. Mais ouais un mois avant ça fait beaucoup. Une carte ça fait genre un mois qu'on l'a. Ok d'accord. Celle-ci. Il donne un peu une par une un mois avant. Ça j'aurais des petits sets quoi. Juste celle-là gratos. Ouais. Et le reste ça va se débloquer dans une semaine. La taille de votre deck et PV sont de 40. Pour moi c'est ok s'il y a beaucoup de decks au TK. Pour moi ça a l'air fort. Avec des decks contrôle. Après 44 le problème c'est que t'as moins de chances de piocher tes cartes fortes. C'est exactement ça. Donc je sais pas trop quoi en penser. A voir s'il y a des decks qui vont marcher avec beaucoup de pioches. Je pense qu'il faudra beaucoup de pioches. A voir s'il y aura beaucoup de pioches dans la méta. Mais je trouve ça fort. Mais pas non plus broken. Parce que l'histoire des 40 cartes ça va compenser le fait que t'as 40 PV. Donc moins de chances de piocher tes cartes au TK au final. Mais toi t'es un joueur agro non ? 40 PV ça fait peur. Ça pour moi ça aurait été fort. Ouais en termes d'agro ça fait un peu comme à l'époque quand il y avait Reno. Donc ouais pour les decks contrôle ça va être fort. Mais si le gars il pioche toutes ses grosses cartes dès le début. Bah le deck agro il va arriver à te manger quand même tes 40 PV. Donc je pense que ça va être joué. Parce que ça m'a l'air quand même bien 40 PV. Mais de là à dire que ça va être broken. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Eh en vrai il a raison de fou hein. Moi je pense ça. De l'analyse. Mais après voilà. Si tu te trouves ça va être broken et tout le monde dans deux mois va me ressortir la BOD. En fait c'est vraiment équilibré. C'est genre dans la moitié des decks. Donc c'est quand même une carte qui est très forte pour qu'elle soit dans la moitié des decks. Mais c'est pas dans tous les decks non plus. Ouais ouais. Donc t'as quelques nouveaux archétypes qui sont arrivés grâce à ça. Les decks sont un peu plus optimisés. Enfin un peu plus difficiles à optimiser. Donc voilà. Mais c'est vraiment ça quoi. Ça peut se jouer avec. Ça peut se jouer sans. Selon la méta. C'est pas mal. Ok. 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 Pas mal. Tick-Suity pour une 3-4. Ok. Vas-y. Vas-y. Ok. Deuxième carte. C'est une carte chaman. Ok. Chaman j'aime bien. C'était très gros. Grotte. Grotte des folles pattes. À la fin de votre tour invoque un élémentaire 3-4 qui gèle. On dure pendant 3 tours. Donc 4 de mana tu joues ça. Il y a une 3-4 qui arrive sur le plateau. Comme le mage tu vois. Ouais comme le mage. Ok. C'est une 3-4 et donc les 3 tours qui viennent t'as ça. T'en as 3 qui arrivent. À chaque fois au début du tour. À chaque fois t'en as une. À la fin du tour. Tu peux pas attaquer avec au tour. Au tour où il arrive ? Bah il arrive à la fin du tour. Donc tu peux attaquer au tour d'après. Et il gèle comme l'élémentaire du mage quoi. Comme l'élémentaire du mage ouais. Ça je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. En termes de power level. Franchement t'as quoi ? T'as 3-3-4 pour tchat. Ça me parait très très fort. Mais peut-être que ça a augmenté. Le tchat va peut-être se foutre de ma gueule. Mais je trouve ça très très fort. Je pense que c'est joué dans quasiment tous les déchets à main non ? Et bah ouais. Ouais moi je trouve ça. Il est fort ! Il est fort ! Bah après c'est facile. Au début c'est facile mais... Il est fort ! Ça me parait broken ouais. Ok. Bah t'as raison. Attention prochaine carte. Vas-y. Cornelius Roham. Une légendaire neutre. Au début de votre tour ? Au début et à la fin du tour de chaque joueur. Vous piochez une carte. Donc en gros tu la poses. Tu pioches deux cartes. Bah tu pioches une carte à la fin de ton tour. Une pioche au début donc t'en pioches deux. Et s'il survit t'en repioches deux. Et s'il ressortit t'en repioches deux. Après c'est une pioche 5 pour 6. En fait j'ai du mal à voir dans quel deck ça rentre. Peut-être dans un deck aggro où t'as le contrôle du borne. Et encore dans les decks contrôles je trouve ça pas si fou parce qu'il va pas survivre. Mais... A voir peut-être avec la carte des 40 PV. Mais pour moi je trouve ça pas si fort. Peut-être je me trompe. Mais peut-être le chat là va se marrer. Mais moi je trouve ça pas si fort dans les decks contrôles. Peut-être que le chat va se marrer. Mais t'es trop fort. On pensait tous que ça serait ultra broken. Et en fait c'est joué dans aucun deck. Ah ouais. Zéro deck. Peut-être dans un deck aggro tu as le contrôle du borne. Un peu comme il y avait une carte à l'époque qui faisait ça. Tu sais quand t'avais plus de cartes. Ça te piochait jusqu'à 3-4. Ouais voilà. GIFS faisait ça. Et peut-être ça ok. Mais en fait j'ai du mal à le voir survivre un tour. Après comme tu m'as dit. Peut-être si la méta est très OTK. OTK contre OTK. Peut-être c'est ok. Mais je trouve ça pas si fort. Non mais c'est jamais joué. Ça a jamais été joué. Après voilà. Peut-être ça s'est tenté un peu en druide. Tu vois. Quand tu gagnes des cristaux. Mais pas plus comme ça. Il est fort. Il est fort. Mais il faut que tu viennes faire les reviews avec nous. Bah vas-y. Les reviews pimentées là. Ça existe encore ça. Ça existe. Ça marche. A l'occasion si jamais je passe des reviews pimentées. Allez. Une carte druide maintenant. Alignement céleste. Quand tu la joues. Tout coûte 1. Tout coûte. 1. Et les deux joueurs n'ont plus de mana. Donc tu la joues pour 8. Tu finis ton tour en gros. Ouais. Et ensuite. L'adversaire il joue une carte pour 1. En gros. Et toi t'es là. Tu joues une carte pour 1. Et ainsi de suite. Et puis après t'as 1. Puis 2. Puis 3. Puis 4 cristaux. C'est-à-dire qu'en fait ça remet tous les coups des cartes à 1. Ouais. Tu peux jouer toute ta main pour 1. Chaque carte coûte 1. Ok. De ta main. De ton deck. Tout. Toutes les cartes du jeu coûtent 1. Mais ok. Et par contre t'as plus de mana. Mais après les cristaux ils remontent ou ils remontent ? Ils remontent. J'ai l'impression que c'est un Yogg-Saron ça. L'adversaire passe à 1. Ensuite tu passes à 1. Et puis repasse à 1. C'est quoi la strat ? C'est en gros tu joues ça. Et après tu joues des énerves et des croissances pour remonter en cristaux. Je sais pas quoi en penser de cette carte. J'ai l'impression que c'est... Bah énerve coûte 1. Donc c'est... Ah oui c'est vrai qu'il énerve coûte 1. C'est quoi c'est mon intérêt ? C'est vrai qu'il énerve coûte 1 maintenant. J'avais vu ça ouais. Non non énerve coûte 0. Mais il te donne 1. Mais ça passe à 1 de mana du coup. Ah oui d'accord ok. Et oui maintenant ça te donne 1. Donc ça marcherait pas avec ça. Ouais ouais c'est vrai qu'il énerve donne 1. Ouais non j'ai l'impression que c'est plus une carte fun à la Yogg-Saron. Tu vois genre si tu joues ça pour le fun. Après ça se trouve que c'est broken dans un des côtés cas. Les gens ils vont se marrer. Mais j'ai l'impression que c'est une carte fun. Genre tu joues ça pour le fun non ? C'est broken ou pas ? Avant il est coté 7. Ok. Ils l'ennervent à 8. Ah parce que c'était broken à 7 en fait. C'était broken à 7. Ok ok. A 8 c'est méta mais c'est pas broken. Enfin c'est moins broken qu'avant. Ok donc c'est quand même une carte forte. Ouais. C'est quand même une carte forte. Ok. En gros t'as des cartes comme que je vais te montrer tout de suite. Comme 6 de mana. 6 de mana druide. Je te montre en gros ce qui fait que c'est broken c'est cette carte là. Elle est où ? D'Amana Kondra. Non oui c'est ça. Ok. Vos sorts de nature coûtent 2 cristaux de moins. Alors oui les sorts ils ont des écoles de magie maintenant. D'accord. Donc nourrir ses natures tu vois. Donc quasiment toutes les cartes. Et pourquoi ils ont des écoles de magie ? Il y a un truc qui compte les écoles de magie j'imagine ? T'as des synergies genre tu vois pioche une carte pour chaque sort d'école de nature. Enfin d'école de magie différente que t'as pioché. Ok ok. Où le chaman il va avoir tous vos sorts de nature ont plus 3 dégâts des sorts. Ouais ouais. Est-ce qu'il y a des trucs genre contre-sorts genre le dernier sort que t'as lancé ? Parce que c'est comme ça sur les jeux Warcraft. Tu sais le dernier genre une carte le magie il pourrait avoir contre-sorts. Et le dernier sort de l'école que t'as lancé tu peux plus lancer des trucs comme ça tu vois. Il n'y a pas encore mais... Il n'y a pas mais ça peut être développé en soi. C'est comme les types de serviteurs mais c'est des types de sorts. Ok ok. Du coup l'idée c'est que tu fais alignement autour d'après tu poses ça et là tu ne sais pas nourrir croissance tout coûte zéro quoi. Bah tout coûte zéro quoi. Donc ouais tu... Ok ok d'accord. Donc ouais ça coûtait 7. Donc autour 7 ça commence à être tôt. Donc j'imagine que tu posais ça et c'était broken. C'est ça. Ok bah tu vois je ne voyais pas ça broken. Donc je voyais ça comme une carte broken. Mais tu ne pouvais pas trop savoir parce que... Mais bah après on ne peut pas avoir raison tout le temps. C'est ça qui est cool aussi. Il faut que tu connaisses toutes les cartes autour. Allez maintenant commandant Hultok. Une légendaire démoniste. Les cartes de votre adversaire coûtent des PV au lieu de cristaux de mana au prochain tour. Ou alors c'est risqué. Ça me fait un peu penser à une power card qui avait... Tu sais qui ont des gros drawbacks comme la 7-7 du shaman là. Tu sais qui cassait tes cristaux un peu. Ça me fait penser à ça parce que là c'est un gros drawback. Tu fais ça au tour 5. Bah est-ce qu'il y a un Dexzo qui est fort ? C'est la seule question. S'il y a un Dexzo qui est fort oui je trouve ça fort. Parce que le gars il va pas vouloir s'attaquer des PV. Pour te clean ton board. Surtout qu'une 7-7 pour 5 bah t'arrives si t'as déjà un gros board. Bah tu poses la 7-7 même s'il veut te clean ton board avec des AOE. Bah il va pas réussir à tuer la 7-7 et tu vas reprendre 7 dans la tête. S'il y a un Dexzo qui est fort je trouve ça très fort. Alors s'il y a pas de Dexzo pour moi c'est pas bon quoi. C'est juste ça la question. Ok et bah écoute on saura quand l'extension va sortir. Parce qu'il y a pas mal de cartes assez agressives avec des synergies diablotins qui vont arriver. Mais pour l'instant il y a genre 0 deck aggro qui sont bien en démoniste. Donc ça c'est pas joué du tout. Il y a un peu démoniste murloc mais ça rentre pas dedans c'est pas un murloc. Bah pour moi s'il y a re du zoo. Bah moi j'aimais beaucoup le Dexzo. S'il y a du zoo un peu mi-range tu vois qui finit vers la curve vers 6. Je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment même fort parce que pour moi le zoo tu sais t'arrives au tour 5 si je me rappelle bien. T'as des créatures à 4 PV peut-être 5 PV grand max. Tu poses la 7-7 le mec il arrive il doit clean en 1-E. Donc c'est des cartes à quoi les A-E c'est encore des cartes à 6-7 mana. Ouais donc il prend des dégâts ouais. Donc il prend 6 ou 7. Si tu ne clean pas ta 7-7 il reprend 7. Le mec il est déjà vers 14 PV. Moi je trouve ça vraiment fort. Donc après peut-être je me trompe on verra. Pour l'instant jamais joué. Ok. Mais à voir s'il y a des decks aggro qui arrivent. Ouais c'est ça. C'est ça. Pour moi c'est ça. C'est que dans un zoo aggro que ça peut être joué. Je vois que ça. Ok on arrive avec une carte très marrante. Ok. Mutanus le dévoreur. En plus un murloc donc c'est cool. L'artwork il est incroyable. Ouais ouais. Paul bien. Il te bouffe lui. A mon avis en brillante là en doré. C'est ça c'est en doré. A mon avis ça doit être vraiment insane. Ouais ouais. Ils ont fait vraiment un gros taf sur l'artwork je trouve ces 2-3 dernières années. Vraiment l'artwork c'est une dinguerie. Ouais ouais. Alors Critgear. Devore un serviteur de la main de votre adversaire gagne ses statistiques. Alors quoi en penser ? Est-ce que Murloc c'est fort dans un deck déjà ? Est-ce qu'il y a des decks Murloc genre Pâle ? Comment c'est quoi ? Pâle. Il y avait quoi ? Il y avait Pâle Murloc. Chaman Murloc peut-être ? Il y a... Ouais il y a un peu de Chaman Murloc. Ok. Chaman Murloc. C'est quoi ? C'est Devore ? Ça veut dire que ça détruit la carte ou ça gagne juste les stats ? Tu vois elle est dans la main de l'adversaire. Ouais. Tu la bouffes. Elle n'est plus dans la main. Ok. Donc ça détruit la carte qui est dans la main aussi. Ah ouais. Ça détruit la carte dans la main et tu gagnes ses stats. Ok. Et si t'as 0 serviteur dans la main ça gagne pas de stats c'est ça ? Si t'as 0 serviteur dans la main c'est une 4-4 qui fait rien ouais. Ok. Je sais pas trop quoi en penser. 7 ça me fait beaucoup parce que les decks Murloc souvent c'est aggro. C'est encore aggro les decks Murloc. Ouais ouais ouais. Donc du coup ça me paraît cher. Surtout que ça dévore juste un serviteur. Donc les decks contrôl ils veulent garder leurs A.O.E. Je trouve ça pas si fort en fait. Je trouve ça pas ouf. Mais peut-être je me trompe. Mais après peut-être que ça fait une grosse carte parce que dévore c'est quoi la moyenne. T'attrapes des quoi ? Des 4-5 ça fait une 8-9 pour 7. Et les decks aggro ils sont peut-être en top curve d'un deck aggro Murloc. En top curve d'un deck aggro Murloc ça me paraît ok ouais. Ça me paraît vraiment pas mal mais en top curve et... Après si tu l'as dès le début mais peut-être top curve c'est ok ouais. La carte est dans 100% des decks contrôle. Ah ouais ? Que en contrôle. Ah ouais ? Jamais en synergie Murloc très très peu. Ah ouais ? Et c'est juste tu joues ton guerrier contrôle et t'essayes de bouffer une carte clé en face. Ok parce qu'il y a des serviteurs. Genre la carte du druide par exemple qu'il y avait. La carte du druide ou tu vois une grosse carte à 8 ou 9 de mana. T'essayes juste de manger les win conditions adverses. Et si ça passe t'es content. En gros c'est pour contrer les decks OTK un peu non ? Complètement. T'avais des decks OTK qui se reposaient genre par exemple s'il y avait un deck mage c'était le mage Mozaki. C'était juste tu jouais Mozaki, tu jouais 12 sorts, t'avais gagné. Ok ok ok. Donc il y avait quasiment que des sorts dans le deck. Ah et du coup t'attendais... Tu posais Mutamus, t'avais gagné la game. Bah en fait tu voyais que genre la carte de gauche elle bougeait pas, tu te dis bah c'est celle-là et du coup je le tente et j'ai gagné quoi. Ouais. Ok ok je vois je vois. Ok. Carte suivante je pense que tu connais un peu, sous ce parc tu connais un peu toi ? Oui évidemment. Le sanglier d'Eloïne. Ok ok c'est quoi ? Ils sont dans l'épisode Warcraft et qui graignent les sangliers là ? C'est exactement ça. Alors Raldagoni, si 7 de vos sangliers d'Eloïne meurent pendant cette partie, vous équipez de l'épée des mille vérités. Donc la fameuse épée où ils se transmettent pour battre le no life. Ouais ok. Elle est là. Et du coup, attends je vois pas bien, une fois que votre héros a attaqué, détruit les cristaux de mana de votre adversaire et c'est pareil ça détruit tout et t'as gagné en gros. Ouais t'as gagné ouais. Ok si t'attaques t'as gagné. Bah ouais t'as pas 15 donc t'as vite gagné quoi. Mais ok, 7 donc j'imagine qu'il faut des trucs pour le dupliquer, il y a quoi pour dupliquer ? J'imagine c'est en prêtre non ? En prêtre ouais. Ouais ouais. T'as des cartes qui vont ressusciter les cartes mortes principalement, tu vois réinvoque un serviteur mort, réinvoque deux serviteurs morts, des trucs comme ça. J'ai envie de dire que c'est fort mais en OTK, mais à delà à dire que c'est broken, je saurais pas dire combien il y a de trucs, mais ça me parait vraiment pas mal. Franchement ça me parait vraiment pas mal. Ok. Mais de là à dire que c'est ultra broken deck numéro 1, je dirais pas ça, mais peut-être je me trompe, ça se trouve c'est ultra broken, genre c'est le deck premier de la méta. C'est selon certains le meilleur deck du jeu. Ah ouais c'est le meilleur deck du jeu, c'est un peu comme... C'est super dur à jouer tu vois. Ok. Genre c'est full combo, c'est un peu comme, bah qu'est-ce qu'on avait à l'époque, des démos méga-toon, des druides méga-toon, des trucs comme ça. Ouais t'avais des trucs comme ça, il y avait comment le prêtre avec le truc qui doublait les sorts là, comment ça s'appelait la carte pour set qui doublait les sorts, et tu faisais un OTK en prêtre. Vélène, le prêtre Vélène, c'est un peu comme ça, c'est genre tu vas combo jusqu'à avoir tout ton deck, tu fais ta combo et non, c'est pas un peu comme ça ? T'avais eu le prêtre avec les 0-2 qui échangent des stats, c'est plus dans le genre là. Ok ok ok. C'est genre, c'est dingue parce qu'il faut que t'arrives à tout piocher, après tu fais ta combo et t'as gagné. Ouais ouais, en gros c'est ta 10 cartes en main, tu fais ta combo et après c'est finito quoi. Ouais c'est genre bien gérer les pyro, clériques, cercle de soins, enfin c'est plus exactement les mêmes cartes. Ouais mais c'est ça, tu fais des râles d'agonie, tu te tutoies même tes sangliers et après ok. Exactement. Mais ça arrive à aller vite ou faut vraiment piocher tout le deck ? Genre 7 ça arrive vite ou faut vraiment ? Ok, dans le meilleur des cas tu vas le faire, vraiment si tu chattes tu vas le faire tour 6, mais genre grosse grosse chatte tu vois. Ah ouais, non mais c'est broken du coup le deck. Normalement c'est genre tour 8 ou 9. Mais ça veut dire qu'en gros tu dois tuer le deck qui fait rien avant le tour 9 quoi, en gros c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est, en gros, tu as tous les decks contrôles. Non parce que tu peux jouer Mutanus, Mutanus tu le bouffes tu vois. Oui mais t'en as 2, c'est une épique. Ouais t'en as 2, mais comme tu dois jouer beaucoup de cartes de pioche, t'as juste pile poil le nombre de cartes pour les res. Ah ok, donc en fait. Donc si on t'en bouffe 1. Limite c'est plus tour 8, c'est genre tour 15, tour 16 quoi. En fait t'as la carte là, tu as 2, t'as une carte qui va en res 2 et une carte qui va en res 3. Mais si lui il se fait bouffer, tu peux plus en res 2 parce qu'il faut qu'il y en ait 2 qui soient morts. Donc c'est déjà fini. Ah ok, donc en fait si on t'en bouffe 1, t'as perdu la game. C'est ça. Si on t'en bouffe 1, on te le transforme en mouton ou des trucs comme ça. C'est chaud. Après j'imagine que tu le gardes pour le tuer toi-même. Après bon voilà, c'est selon certains toujours un des meilleurs decks du jeu. Il y a un mois, c'était clairement le meilleur deck du jeu parce que ça jouait très contrôle. Là aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et tu vois par exemple, on parlait de la carte là tout à l'heure, elle est où ? Je ne l'ai plus, l'alignement ? Bah tu prends l'alignement, t'as perdu. Parce que t'as que l'alignement, c'est ça, l'alignement, c'est ça, l'alignement. Tu peux plus réser les trucs. Ok, ok, ok. Donc ok, là le chat doit être mort de rire quand j'ai dit que c'était force. Non, 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 franchement c'était pas trop mal. T'as quand même vu que c'était fort. Moquez-vous de moi, moquez-vous de moi. Là, 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 vous avez raison. Après j'ai eu bon quasiment jusqu'au début celle-là. Pour moi il n'y a que Mutanus où tu t'es planté, là t'étais pas trop loin. J'ai dit que c'était fort mais pas broken. Mais c'est broken, ok. Ça marche. Mais en gros, il n'y a pas des line-up qui essayent de contrer ce deck-là du coup ? C'était trop dur à counter ? Bah t'as Druid Alignement et derrière ça va être des decks qui vont avoir des petites subtilités. Par exemple, échange le coup d'un de tes sorts avec un duleur et du coup ça va rendre le truc plus cher. T'as aussi des decks, t'as une carte mage par exemple qui peut geler l'adversaire. Ton pouvoir héroïque jette l'adversaire. Donc si tu time bien, au moment où il récupère son épée, il est gelé, il ne peut pas attaquer. Et donc tu vois, tu vas gagner un tour, deux tours comme ça et tu vas le battre. Donc t'as quelques decks qui sont quand même favorables ou contre. Mais t'as pas de vrai hard counter à part le Druid Alignement. Mais même contre les Dekagros, ça doit être fort parce que si t'as des pyromanciens, des machins comme ça, ça doit être assez fort contre les Dekagros. Si c'est bien joué, ça découpe tout. Ok, ok. Mais comme tu dis, ça doit être dur à jouer comme à l'époque, comme tu dis, le Druid Thun, le Grim Patron pour les anciens. C'est ça, ouais. Il y a un petit côté Grim Patron en vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un vrai côté Grim Patron. Ok, ça marche, ça c'est quoi ? Carte suivante, Immolation. Alors, enflamme... Toute nouvelle carte. Toute nouvelle carte, ok. Enflamme toutes les cartes de la main de votre adversaire durent trois tours. Toutes les cartes encore en main seront détruites. Il n'y a pas de counter. Une fois que tu brûles, tu brûles. Il n'y a pas un extincteur, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas d'extincteur. Ok, ok, ok. T'as quelques cartes où tu peux genre remettre des cartes dans ton deck et les reprendre. Mais c'est rare, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et elles brûlent encore ? Non, si tu l'as dans le deck, elle est dans le millier, elle crame, non ? Elle ne crame pas. Sauf si tu la repioches, c'est vraiment les trois tours. Ok, ok, ok. Il y a Oliège qui s'est abonné. Merci Oliège. Le retour de la team Melty. Le retour de la team Melty, ouais. Merci Oliège. Merci Oliège. Depuis la Belgique, là, on te fait des coucous. Mais ouais, Immolation. J'ai l'impression que c'est très fort. Parce que comme tu dis, justement, pour les decks prêtres, le mec, tu lui crames sa main, il est là. Merde, il faut que je fasse ma combo. Il faut que je me dépêche. Ah, tu fais ça sur le cochon, il n'y a plus de cochon. Là, ouais, je pense que c'est très fort. Après, ça coûte quand même 4. Donc, à voir si ça fit. Mais ouais, ça me paraît fort. Parce que le mec, il se retrouve avec Zero, qui re-tend en main. Il y a des decks contrôlent un peu démonistes ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Bah, franchement... T'as pas mal de decks démonistes contrôlent. Moi, je trouve que ça a vraiment broken dans un deck contrôle démon. Moi, je trouve que ça a broken. Ok. Parce que si tu me dis qu'il y a du deck OTK, tu fais ça sur un deck OTK, il est en PLF, le gars. Ok, ok. Moi, je trouve ça broken. Mais vu que c'est une toute nouvelle, on verra. Eh bien, écoute, c'est éclaté au sol. Ah ouais ? C'est une des pires cartes. C'est nul ? Jamais joué. Mais non. Les gens, ils ont essayé, c'était horrible. Mais est-ce que quelqu'un a dit que c'était broken avant que ça sorte, quand même ? Vite fait. Personne n'a dit que c'était broken. Il n'y a que moi qui dit que c'est broken. Ouais, ouais, ouais. Qui compte. Ok, ok, ok. Ah non, c'est éclaté. Ah ouais ? Parce qu'en gros, le temps des trois tours, tu vois, les cartes clés que tu as en main, tu as plus ou moins le temps de les jouer et tu en repioches d'autres qui, elles, ne seront pas en train de cramer. Ouais, mais si genre, je ne sais pas, tu as le cochon ou le truc du druide, tu sais, tu as... Tu vois, le cochon, le mec, il va avoir le temps de le jouer. De le tuer, de repiocher son deuxième. Il n'a pas besoin de le tuer, juste, il le pose. Ouais. Tu vois, bon, puis après, il fait des trades. Ça peut déranger. Ouais, ok. Mais tu payes quatre mana pour rien faire avant dans trois tours. Ouais, ok. C'est pour ça que ça ne marche pas bien. Ok, c'est trop lent, en fait. C'est trop lent. Ok. Ah, peut-être que j'avais cru un peu, moi. Mais je n'ai pas dit que c'était broken, mais j'avais cru. Ah, tu avais cru un peu ? Ouais, ouais, ouais. Ça me paraît que c'est broken, mais... Tu sais, c'est le genre de carte où tu te dis que c'est broken et... Mais ça ne paraît pas, en vrai, parce que tu te dis, dans trois tours, le mec, il ne fait plus rien à un OTK et au final, ouais, ça arrive à jouer. Ok. En vrai, dans des decks démonistes, ça peut passer, tu vois, en carte tech ultime. J'avoue que tu perds chat de mana en termes de tempo, tu perds la tempo, mais est-ce que les decks démonistes, ils ont besoin d'un tempo ? Du coup, oui, vu que c'est nul, mais du coup, ouais, ça me paraissait quand même fort, mais... C'était difficile. Ça me paraissait broken, mais écoute, là, ça fait une animation, le chat au moins... Ah oui, là, 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 c'est déchaîné. Là, je les ai déchaînés, là, j'ai dit que l'émulation, c'était broken. Ok. Ok. Prochaine carte, ça, c'est la spéciale Tars. T'es prêt ? Vas-y, vas-y, vas-y. Rune de l'archimage, lance des sorts de mage pour un total de 20 cristaux de mana sur des arts... Ah, alors, celle-là, je ne joue plus au jeu, mais celle-là, je l'ai vue sur Twitter. J'ai pensé à toi, parce que j'ai mes disfidi, c'est le nouveau Yogg-Saron. Ça a l'air d'être le nouveau Yogg-Saron. Après, c'est aussi fort que Yogg-Saron, parce que ça ne lance que 20 cristaux de mana, alors que Yogg-Saron, ça lançait un fini de mana, selon ce que tu avais fait. Mais moi, ça me paraît vraiment fun, et ça me paraît... Il y a des decks match-freeze encore ou pas ? Un peu match-control, ça se joue encore ou pas ? Ouais, ça peut, ça peut. Moi, ça me paraît fort, pas broken, mais ça me paraît fort et très fun. Au moins, on va se marrer avec ça. Après, en tournoi, ça va encore... Double pyro dans la gueule. Ah oui, il y a des doubles pyro. Après, ça peut être sur toi, donc... Non, non, non. Ah, c'est que sur l'adversaire. Que sur les adversaires. Donc non, c'est... Ouais, c'est fort. Pour moi, c'est fort. Pour moi, c'est fort, mais c'est pas broken. Tu vois, c'est moyen plus. Tu vois, moyen plus. Moyen plus, et au moins, on va se marrer. Ok, alors en gros, je pense que t'as à peu près raison, c'est moyen plus. Sauf que t'as des cartes qui te permettent de jouer au tour 6. Ah ! Et du coup... Ah ! C'est plus fort d'un coup. Du coup, c'est pas mal. C'est plus fort, oui. C'est pas mal, et en fait... Fais voir les sortes de matchs qui restent un peu. Ouais, bien sûr. Hop. Hop, hop. Je te montre ça tout de suite. Filtre. Alors, tac, tac, tac. Ah ! Filtre. Ouais, parce que s'il y a des nouveaux sorts de matchs qui me paraissent forts et qui lancent pour 20, ça peut changer la donne. Tu peux laisser que les sorts ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Tip de cartes. Putain, c'est bon fait, leur truc. Ouais, t'y avais pas ça avant ? Ah, non. Ok. Alors... Ça, il n'y a pas encore. Tout ça, c'est les nouvelles cartes. Voilà, c'est à partir de là. Rune Explo qui est revenue, tu connais simplement. Ouais, Rune Explo, je l'avais déjà vu, ouais, ça je connaissais. Blizzard, Pyro, ça je connais. Porte des grands fonds. Tu pioches un mecha. Ok. Est-ce que... Bah, j'imagine que la synergie mecha, il n'y a plus du tout depuis un moment. Il y a à nouveau, ils ont refait des cartes, mais pas dans... Pas à l'époque de... La grande époque de GVG ou de... Ou de... Quand ils avaient remis avec Dr.Boom, là, chez Loire. En gros, ce qui se passe, c'est que souvent, tu vas gérer avec des cartes comme Blizzard. T'as aussi ça qui fait 3 points de dégâts à tout le monde. T'as le feu de flamme. T'as du gel aussi qui peut se faire pas mal de fois. Con of Call, coup de 3, ça fait quoi ? Je crois que... Ah oui, non, ça faisait encore... C'était encore 3 à l'époque, ouais. C'était passé à 3, ouais. C'était 4, peut-être, je sais. Ouais, mais c'était 4, mais avant que j'arrête, c'était passé à 3, juste avant que j'arrête, je crois. Et en gros, l'idée, c'est que tu vas quasiment toujours gérer un board avec 20 cristaux de mage, vraiment tout le temps. T'as ça aussi qui se transforme tout en mouton. Ça, ça a l'air trop fun, ouais. T'as ça qui peut te mettre du board. Si tu lances ça, t'as 2 dragons, donc t'es heureux. Et c'est quoi les... Ah oui, 2 dragons, ok, ok. Échangeable, c'est une nouvelle mécanique. C'est quand t'as la carte dans la main, tu payes 1, tu peux la remettre dans ton deck et piocher une autre carte à la place. C'est pas mal, en vrai. Ça, bah, ça compte un peu la RNG. Donc, ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est une mécanique vraiment intéressante, ça, pour le coup, par rapport à d'autres mécaniques. Mais, ouais, ça me paraît assez fort. C'est pas mal. En fait, souvent, tu vas gérer, comme Yogg-Saron, tu vas gérer le board, tu mets un ou deux petits secrets, tu récupères des dragons, ouais, tu lances pour 20 cristaux, ouais, ça va gérer le board. Pour peu que tu mettes un peu de secrets, ouais. Parce que j'imagine qu'en fait, avec un deck comme ça, tu veux pas vraiment que ça tape des boules de feu dans la tête de l'autre, sauf si c'est contrôle-contrôle. C'est un plus. Mais ce que tu veux, c'est mettre des secrets, avoir l'intelligence des arcanes, genre piocher, des machins comme ça. Donc, ouais, ça l'air pas mal. En plus, il y a d'autres secrets, comme un serviteur, t'attaquer, invoquer un 3-6. Ouais, j'avoue, t'as des secrets qui remettent du board. Donc, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ça a pas l'air non plus broken, mais franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Allez, et dernière carte maintenant. Maestra du bal costumé. Alors, vous commencez la partie avec une classe différente jusqu'à ce que vous jouez une carte de voleur. Donc, t'as quoi ? T'as le pouvoir héroïque et t'as la gueule de l'autre. T'as la gueule de l'autre. Au milieu du gain, il sait pas. Il sait pas que tu joues voleur. En gros, t'arrives et t'es là, oh là là, je suis contre un guerrier. Puis après, tu le vois lancer une grosse carte voleur, quoi. Alors, en tournoi, en tournoi, c'est pas bon, parce que le gars connaît ta decklist, tu sais que tu joues rogue. Ça a été ban en tournoi pendant un an, parce que t'avais pas trop comment gérer le truc. D'accord. Et après, il y a eu un système où tu dois avoir un dos de carte particulier quand tu joues le deck là, pour que le mec identifie que c'est ce deck là. Tu peux pas... C'était ban en tournoi ? Ouais, parce qu'il y a trop de gens qui se plantaient. Ah ouais ? Genre Gabi au Grand Master. Ouais. Son adversaire prend Shaman. Il dit, oh, t'as pris la classe ban, il la concide. Alors qu'en fait, c'était un voleur qui était Shaman. Ah ouais, j'avoue. Et du coup, c'était un peu moche pour le jeu. Donc, ils ont dit, ok, ok, on va ban et on verra. Ok. Bah, du coup, en tournoi, si t'as celui-là et que l'autre, il sait que t'as rogue, vu que t'as le taux de carte spéciale, bah, du coup, c'est quand même vachement fort. Mais en ladder, il y a des mecs, ils ont dû péter des flancs. Genre, t'es premier du ladder, tu tombes contre un mec qui est genre 1200. Bon, ça arrive pas souvent, mais tu sais, la nuit, tu peux tomber contre un mec qui est 300-400. Tu tombes contre ça, tu te dis, je sais pas, surtout si voleur, il y a des voleurs aggro ou des trucs comme ça. Parce qu'une 3-2 pour 2, c'est pas dégueulasse dans un deck aggro. Ouais. Le mec, il mulligan pour un deck contrôle. Il arrive, il est genre 2 du ladder et il voit que c'est un voleur aggro. Il fait, vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon. Et il repasse 14, il fait, vas-y, c'est bon. Je pense que c'est très fort en ladder. Je pense que c'est très fort en ladder. Mais en tournoi, ouais, bah, du coup, vu que c'est ban, c'est ban. Mais en ladder, à mon avis, c'est très fort, ouais. Ok. Alors, il y a deux trucs. Déjà, t'as un peu moins souvent maintenant de... Tu vois, il y a plus de temps d'attente et tu vas plus tomber contre des gens de ton niveau. En ladder, il n'y a plus trop... Il n'y a plus trop, tu tombes contre le 300. Non, c'est plutôt, ça va attendre 5 minutes avant de... C'est ça. Ouais, ok. Un peu comme ils font sur League ou sur WoW. Ok, ouais. Il y a encore, tu vois, mais c'est moins démenué qu'avant. Avant, tu tombais sur le 800, t'étais dans... Ouais, c'est ça. Et tu ne voyais pas son élo, mais tu savais que si tu perdais, tu perdais avec 50 places, quoi. Alors, la carte, elle est broken, mais parce que je ne t'ai pas dit les cartes qu'il y avait à côté. Tu ne pouvais pas savoir. Moi, je pense que c'est... J'avais dit que c'était fort, mais en ladder, ouais. Typiquement, tu commences, tu es un paladin. Et en fait, il y a une carte qui s'appelle... Tu ne choisis pas la classe sur laquelle tu commences, c'est au pif. C'est au pif. Ok. Et il y a une carte qui s'appelle le Gnoll. Le Gnoll ? Je pense que lui, tu ne l'as jamais vu. Non, ça ne me dit rien du tout. Et en fait, 3-5 ruées pour 5 coûtent un cristal de moins pour chaque carte d'une autre classe que vous avez ajoutée à votre main. Donc, tu vois, l'idée, c'était les petits voleurs avec Tess et tout ça. Donc, en fait, avec Maestra, comme tu n'es pas voleur, dès que tu pioches une carte voleur, ça réduit lui. Parce que tu n'es pas un voleur. Tu es d'une autre classe. En fait, tu joues Maestra au début. Et les trois premiers tours, tu vois, les deux ou trois premiers tours, juste tu ne pioches rien. Enfin, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et lui, il coûte zéro. Mais après, tu peux jouer des serviteurs neutres, quoi. Tu en joues très peu. En vrai, il y a beaucoup de cartes voleurs qui sont très bonnes. Et c'est juste, tu vas jouer Maestra, juste pour que lui, il coûte zéro ou un, autour de deux ou trois. En gros, tu mulliganes pour l'avoir... Tu mulliganes pour l'avoir lui. Tu as aussi des cartes qui vont te faire piocher deux serviteurs. Donc, si lui, il est dans les deux serviteurs, ça va le réduire aussi. Et tu joues beaucoup de sorts, j'imagine. Et après, tu joues lui. Et en fait, il était 4-5 pour 5, complètement broken. 4-5, c'était broken. Parce qu'à coup de 4, ça va vite. À coup de 3, ça va un peu moins vite. Mais ouais, à coup de 4, c'était broken. Il a démoli la méta. Et là, il est encore top méta en 3-5, tu vois. Ok, ok. Et tu joues quoi dans le deck ? Il y a la decklist ? T'as une decklist de truc comme ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'imagine que ça. On peut le jouer si tu veux. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Parce qu'en même temps, ça me tente bien, ça. Si tu me dis que c'est encore fort... Écoute, on va faire une petite partie tout de suite. Le deck est toujours broken. En fait, la méta est assez équilibrée. Donc, tu ne vas pas avoir un deck qui est vraiment au-dessus de tout. Mais... Attends, attends, j'ai pas vu la decklist. Je ne sais pas ce qu'il y a. On la verra avec le tracard. Ah d'accord, ok, ok. Je peux avoir un coup de chat parce que là, je ne vois pas du tout le chat. Vas-y, bah oui, je te l'avais caché. Ok, ok. Et du coup, tac. Petit bingo. Ah, j'ai rempli son bingo là. Il y en a un, je l'ai refait. J'ai fait tout son bingo. Non, c'est la carte bingo. Ah, la carte bingo. Je crois qu'il y avait des mecs qui avaient fait un bingo. Genre, il va dire une d'un grilla. Il va dire ça. Il va dire c'est fort. Ah oui, on va plus faire un bingo. Immolate broken. Voleur, voleur, c'est nul. En vrai, vas-y, je vais te laisser la souris. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon. Conte sur toi, je suis presque top 100 légende. Aïe, 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 Parce qu'il plonge dans le ladder. En plus, on est le 27 ou ça va être chaud. J'étais top 8 il y a 3 jours. Ah ouais ? Ouais, j'ai rien. Bah, si je fais une main gris, tu... Le pouvoir héroïque, ça change pas. Donc là, on a le gnol, donc on est bien. En plus, il est doré. Là, tu gardes tout. Reine Achara, ça fait quoi ? Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte, Choisissez une ancienne relique. Ah, attends, désolé, je te dis un truc... Ok. J'ai eu 10 sur 10. J'ai eu 0 sur 20. C'est comme sur Twitter, là. Il a eu 0 sur 20. Reine Achara, ça a l'air très fort. Bingo, ça fait quoi ? Ajoute 2 sorts aléatoires d'autres classes coûtant 5. Ça, c'est fort, hein ? Les sorts des autres classes. Ouais, ouais. Et après, stock de contrebande, rejoue 5 cartes d'autres classes que vous avez jouées pendant... Bah, on garde tout, non ? On garde tout, on garde tout. Ok. Alors, bingo, gnole, ok. Alors, en face, c'est soit un prêtre quête qui va jouer très contrôle, soit un prêtre cochon. Bah, moi, j'aurais pensé à cochon, ouais. Ok, il joue la carte 40 PV, donc... Je sais pas ce que c'est en vrai en face. Ah ouais, parce que ça joue dans les... Ça, c'est fait quoi ? Alors... Très bonne carte, ça. J'aurais pu te la montrer. Triviaire, choisis en secret de contrer le prochain serviteur ou sorte de votre adversaire en tant que serviteur. Ok, ça a l'air pas mal, parce qu'une 2-6, ça survit assez. Bah, 30 tours, hein. Cette carte-là, elle est vraiment pas mal, parce que l'adversaire sait pas si c'est sort ou serviteur, et souvent, bah... Ok. Si tu contres un serviteur, il est haut. Ah bah, il joue voleur aussi ! Ah bah, ok. C'était un voleur depuis le début, lui aussi ! Euh... Tu lui as montré alignement. Alignement, c'est le truc du druide. Ouais, ouais. Ouais, alignement, je me suis planté, parce que j'ai dit que c'était vraiment pas fort, et j'ai dit que c'était fun. Mais par contre, il m'a montré la version 1-8, pas à 7, et il m'avait pas montré la carte à 6, donc du coup, j'avais dit que c'était pas ouf. Mais euh... Et du coup... Tu vas voir les colossaux, tu vas bien rire, Tic-Cutty. Là, l'adversaire, il joue le même deck que nous, mais en version 40 cartes. Donc, il a 10 PV de plus. Ok. Mais il va... Ça se joue voleur-voleur en 40 cartes ? Ouais, ouais, ouais. C'est un peu moins fort en 40 cartes, je pense, mais ça se joue quand même, tu vois. C'est vraiment très proche. Donc là, on a plutôt le match-up. Ouais, parce qu'on va... Ok. Bah, on va plus souvent avoir les bonnes cartes que lui. J'imagine que tour 2, on va jouer bingo. Ouais. Ça me paraît logique, sauf si on pioche une dinguerie à 2, mais... Ah, tu vois, là, on n'a pas eu de balle. Par contre, Aucanis, c'est une des rares cartes neutres du deck. Ok, donc lui, il a joué une carte voleur, donc on sait que c'est un voleur, effectivement. Aucanis, ouais, c'est... Comme c'est une rare carte neutre du deck, ça a pas réduit ton gnole. Par contre, là, t'as pioché lui, ça a réduit le gnole. Et là, si tu fais bingo, ça va encore réduire de 2 le gnole. Sauf si on pioche du paladin, mais... Ah, mais non, parce qu'on peut piocher et on pioche forcément une chose que du paladin. Ouais, ouais. Du coup, on a amener de drague feu, échangeable, découvre de dragons. Et ça marche comment, échangeable, du coup ? C'est... Ben, vas-y, fais fin de tour, là, je t'explique. En gros, tu renvoies dans ton deck et tu la glisses vers ton deck. Tu la glisses vers ton deck et c'est comme ça que ça marche. Ouais, parce que j'imagine... Tu sais, tu cliques dessus et... Le boucher de serviteur, il fait quoi ? Tout ce qui s'enlève pendant ce tour. Ok. Ok. On joue le gnoll, j'imagine, si on n'est pas trop cons ? Tu peux faire l'échangeable, en vrai. Tu peux remettre la carte à 10 dans ton deck. Et faire le gnoll derrière ? Ah oui, parce que le gnoll coûte un de moins, c'est ça ? Non, mais t'as assez de mana. Donc là... Donc je glisse vers le deck. Tu la poses sur le deck, ouais. Hop. Ok. Ça pioche. Et là, je joue le gnoll. Ouais. Ah non, je pioche un truc qui baisse le gnoll. Ok. Fin de tour. Alors là, il faut que tu regardes l'arène Asshara. Combien il te reste de sorts à jouer ? Encore deux. Ouais. Il faudra en faire un autre. Ok. Ah oui, ah oui ! Ouais ! Ah oui ! Et ça, c'était la belle époque que t'as raté. Ah oui ! Ils étaient 4-5 avant. Un fiche 3 points de dégâts, un personnage indemne. Je pense là, tu poses ta 2-6 et tant pis, il va la tuer. Je réfléchissais. Non, il me manque. Tac, coin, on ne pourra pas le faire. Donc ouais, on pose la 2-6. De toute façon, la 2-6, elle traite bien le board. Ouais. Et tu choisis. Sors au serviteur, comme tu veux. Je ne te dis rien. Bah, j'imagine, Sors, puisqu'il a joué ces deux gnolles. On ne veut pas, attends, ça joue beaucoup de sorts ce deck. Et on ne veut pas qu'il nous tue la 2-6. On veut que la 2-6, elle trade. Donc je pense qu'on contre le Sors. Ouais. Ça me paraît bien, je n'ai pas envie de te faire une dinguerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Trop fort, Tixuti. Bah, en fait, on ne veut pas qu'il nous détruise la 2-6. Et il me reste quand même les bases. J'ai quand même joué un peu. Tu es quand même double champion de France par équipe. Oui, oui. Voyons. Ok, donc j'imagine qu'il nous a mis... Là, on peut trouver, normalement. Normalement, il nous a mis Sors, je pense. Tu penses ? En fait, tu as la pièce. Donc s'il a mis Sors, il est un peu con, tu vois. Ouais, tu crois qu'il a mis Serviteur. Donc du coup, on fait comment on fait celle-là ? Non, moi, ta place, je ferai la pièce pour tester. Ouais. Et ensuite, tu as le Sors à 6 qui permet de le tuer si jamais c'est... Ok. J'avoue que c'était con de ma part d'avoir dit qu'il allait les faire Sors. Et là, le Sors à 6, c'est quoi ? C'est celui-là, c'est ça ? Ouais. Ok. Et celui-là, ça fait quoi, toi ? Rejouer 5 cartes. Et ok, vas-y. Non, sors lui, sors lui. C'est quoi ? C'est une 5-5 ou une 6-6 ? 5-5, 5-5. Ah ouais, ok. Donc on fait ça. Hop, et du coup, c'est bon. Tu n'as rien contré. Au tour d'après, tu pourras jouer à la Reine Asshara. Tu vas voir, c'est broken. Bah non, parce qu'il nous le contre. Ah non, c'est tant qu'il en vit. Ah ! C'est moins Fornaco. C'est moins Fornaco. Ça fait quoi, ça ? Ah oui, mais ça, c'est une sortie de... Quoi ? Ça fait quoi ? Vos pinces ? Ok. Ok. Colossal plus 2. Ça fait quoi, Colossal ? Ça veut dire qu'il invoque 2 pinces. Ok. Et ça, c'est quoi, le Rale d'Agonie ? Mais c'est fort, ça. C'est broken, Aspok. C'est pas là, un petit peu. C'est la meilleure carte du jeu. Bah, c'est fort, un peu, là. Alors, tu peux gérer avec l'autre Sora 6, par contre. Ça peut être pas mal, ça. Bah, on peut faire là et ruer là-dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est la meilleure carte du deck, voire du jeu, ouais. Ça me paraît vraiment broken, parce que l'histoire de l'arme en main, ça me paraît vraiment broken. Ça fait quoi, à 7, ça ? Attends. Creedgear rejoue toutes les cartes d'une autre classe. Ah oui, d'accord, ok. Pour l'instant, on n'a pas joué. Et vraiment, le mec, il abuse, parce qu'il a 40 cartes, mais il a toutes les meilleures en main. Il a toutes les meilleures, ouais. Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, choisissez une relique en scène. C'est fort, les reliques en scène ? Très fort. Mais ça va, la sortie, ou comment ça se passe, là ? Mais c'est le jeu qui est plus fort, ou c'est lui qui chatte ? C'est lui qui chatte, là. D'accord, d'accord, d'accord. Quel gars, l'arène à Réunionée, il peut pêcher un sort. Votre héros subit des dégains d'un montant équivalent à ce coup. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Bah, t'as l'arène à Charac, tu peux jouer, vas-y. Ou alors le sort à 7, regarde, qui est pas mal. Remplis votre pâteau de 2-1 avec Rue. Ouais, on lui clean le bord, parce qu'on est à 21, quand même. Ouais, vas-y, tu peux. Trade. Tac, 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 tac. Ce qui est pas mal, c'est que ce sort-là, il va être rejoué par Tess ou par le sort à 5. Ouais, c'est ça. Donc ça te met bien pour la suite. Ok. Puis là, il faut qu'il y a un ami qui clean notre bord, donc on a repris la tempo, c'est assez cool. Par contre, il a beaucoup de cartes en main, il lui reste combien ? 23, nous 19 ? Putain, il a pioché deux fois. C'est quoi ça ? On sait ce que c'est ? Ah oui, c'est ce qu'il a pioché avec... C'est le tracker, c'est pas le jeu qui fait ça. C'est le tracker, ouais. Donc c'est soit prep, soit backstab, un truc comme ça. Parce qu'il a pas pris de dégâts, il me semble. Peut-être 1. Il a pris 1, ouais. Non, parce que c'était son trait de Talur. J'ai pas... Non, il a pris 1, il a pris 1. Mais ouais, putain, c'est explosif. Il y a une carte vraiment abusée que t'as pas vue encore dans le deck. C'est une 2-2 pour 4. Votre prochain sort coûte 0. C'est ça, il fait une meilleure sortie que toi à 30 cartes alors qu'il y a 40. Bah, c'est le jeu. En vrai, là, ça va. Tu vois, ça, ça commence à être une carte vraiment faible. Bah, c'est ça. Là, on a repris la tempo sur le board grâce à notre carte à 7. Et donc, voilà. Le tracker, il te dit pas les cartes d'autres classes que t'as jouées ? Non, ça, c'est un problème. Il y a un tracker qui te le dit, mais pas celui-là. Donc on fait quoi ? Achara ou... Oui, Achara, très bien. Et on décourt, j'imagine. Ouais, tu vas choisir entre 4. Bon, alors, je connais pas du tout les reliques. Alors, est-ce qu'on va acheter... T'inquiète, t'as le temps. Ah oui, t'as 4 reliques. C'est pas 3, c'est pas comme au Discover. Alors, une fois que vous avez lancé un sort, leur devienne copie coûtant un cristal. Bah, ça peut être fort avec les cartes des autres classes. Ouais. Un corps des anciens. Ajoute un serviteur colossal aléatoire dans votre main. Il coûte un... Il y a beaucoup de colossal, parce que j'aime bien la colossale qu'il avait. Ouais, ouais, bah, ils sont tous très forts. En vrai, tu peux prendre ça, tu peux prendre ça. C'est marrant. Attends, ça, ça fait quoi ? 0-2 et place 5 soeurs aléatoires dans votre deck. Leur coup passe à un cristal. Il peut chier 2 cartes. Le corps, vas-y, prends le corps. Le corps, c'est fort ? Ouais, ouais. Le corps, c'est fort. Tu peux le jouer tout de suite, comme ça, tu l'auras à dispo au tour d'après. Est-ce qu'on ne veut pas... Bah, déjà, le trade, il part. Ouais. Le trade, il part. Tu doubles le trade, tu joues le corps pour le tour d'après. On a la mana, je crois que c'est fort. Ouais. Comme ça, tu fais fin de tour et tu peux le lire un peu. Oh, alors, attends. Colossal plus 1. Donc, ça veut dire que ça invoque un truc comme ça. Un truc comme ça. OK. À la fin de votre tour, force un serviteur aléatoire à attaquer le BMO des flots noirs. Un serviteur aléatoire de tous les autres serviteurs. De l'adversaire, de l'adversaire. Normalement, il coûte 7. Ça m'a l'air très fort en achaté, non ? Ouais. Ça fait quoi ? Bouclier divin. Voldevir. Lagonie. Place une carte fragment. Une fois pluchée, réinvoque mida. C'est pas mal, ça, aussi. On fait quoi, du coup ? Alors, on a masque. On commence par jouer le Colossal, déjà. Ouais, OK. Après, ce que tu peux faire qui est marrant... Tu peux peut-être jouer le spell à 5. Comme ça, ça te rejoue le Colossal. Ça, ça peut être sympa, ça. Ah ouais ? Ça rejoue le Colossal et ça rejoue les petites 2-1. Ah ouais ? C'est fort, hein ? Ouais. Mais les 2-1, on aurait dû la jouer avant, du coup. Bah non, parce que ça n'aurait pas rejoué le Colossal. Là, t'as une chance sur 2 que le Colossal se fasse avant et que t'aies de la place. OK. Donc, ça se tente. Let's go ! OK ! Et donc là, juste, t'envoies la 2-1 dans la 4-6. Ouais. Attends, parce que... Tac, tac, tac. Non, parce qu'ils vont attaquer là-dedans. Ah oui, OK. Donc, j'envoie la 3-1. Et après, je fais quoi ? Je traite comme ça. Non, tu vas face. Bah, on a envie... Ah, parce que lui, il va s'activer et lui, il va s'activer. Donc, les 2 vont attaquer dans les Colossal. Ouais. Ah oui ! Et on fait... Et tu fais bingo pour finir. Il a rué, non ? Tu peux pas... Bingo... Bingo qui est là. Ouais. Et tu peux échanger le truc là aussi. Hop ! OK ! Ah, ton pote ! Oh là 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 ! Et hop ! De retour à 30 points de vie ! Ah ouais, non, c'est broken, ce Colossal. C'est une Colossal de quelle carte ? C'est Triste ? Ouais, c'est fort. C'est joué en Triste ? Je pense pas, parce que c'est lent, mais ça peut être joué, non ? Il coûtait 8. Il a jamais été joué. Ils l'ont passé à 7. Il est dans beaucoup de decks. Ouais, 7, ça me parait fort. Une deck 10... Surtout que tu récupères... En fait, vu qu'il a vol de vie, c'est ça qui est broken. Ouais. Tu le joues juste pas dans le Prêtre Cochon, parce que t'as pas le temps. Oui, c'est ça. Mais dans les Prêtres Contrôles, Quête... Exactement. La quête du Prêtre, elle est marrante, d'ailleurs. Tu dois jouer des cartes qui coûtent 2, puis 3, puis 4. Enfin, tu dois jouer tous les coups de mana. Ouh là là, alors attends, il change son héros. C'est fort, ça. Ça fait quoi, du coup ? Ça, c'est le nouveau deck. Ok, le nouveau deck, il fait quoi ? Renvoie tous les serviteurs dans la main de leur propriétaire. Donc du coup, maintenant, il coûte 7. Et ça change quoi, le héros power ? Ah, Shadow Steps, c'était fort. Non, non, ça va. La prochaine carte que vous jouez, ce tour coûte 2 cristaux de main. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on se fait, du coup ? Alors, le problème, c'est que tu joues le sort atteint. On a envie de rejouer limite le Colossal, non ? Oui, carrément. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'il va attaquer dedans. Et tu peux même jouer la 1-4, et comme ça, ces 2 cartes vont attaquer dedans. Ouais, ça me paraît fort. Parce que tu vas avoir 2 fois la 1-4. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pense ensuite à échanger le truc-là. Ouais, j'aurais même dû le faire en début de tour, du coup. Exactement. Oh, les mécaniques. Oh, carte broken, ça aussi. Ah ouais ? Une fois que vous avez échangé cette carte, réduit le... Oui, ah oui, d'accord. Ah oui. C'est peut-être ça, la meilleure carte du jeu. Ça me paraît vraiment broken, ça. On parle de cravatois, mais c'est peut-être ça. C'est vraiment broken, surtout qu'on n'a plus beaucoup de cartes. En fait, ce que tu peux faire avec le goût-là, c'est en début de partie, réduire les gnolls en faisant des... Oh, t'en vache, c'est fort ça. What ? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ok. On va devoir faire quoi ? Alors, ça a plusieurs options ici. Soit tu peux repartir avec un tour, tu vois, le sort à 5 tout à gauche. Tu peux aussi jouer ton cravatois qui fait... Est-ce qu'on ne crache pas tout là-dedans et on joue le sort à 5 ? Carrément, oui. Moi, ça me paraît bien. Hop, hop. Tac. Alors, hier, ok, 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 ok. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On peut faire 6, 7, 8. On peut niquer celle-là. Oublie pas qu'il va attaquer dans la 8-10. Ouais, j'imagine. Mais est-ce que la 8-10, on n'a pas la garde à envie pour... Après, j'imagine qu'il y a des trucs 10 pas et tout, donc on veut que ça crache. Il n'y a plus 10 pas. On veut juste mettre un coup et qu'il attaque derrière, non ? Ouais, ouais, ouais. Et puis tu pioches avec la carte toute à droite, là. Ouais. Et après, j'aurais dû échanger d'abord, mais... On veut échanger, j'imagine, hein ? Ouais, vas-y, vas-y. Échange. Ok, on joue pas ça. On garde. Ça, c'est fait quoi ? Découvre un serviteur... C'est ce qu'il nous a fait, là, qui est un coup. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. C'est pas mal. Il fait du sale en face. Ouais, mais nous aussi, hein. Là, vraiment, on a chaté. Vous dites qu'il fait du sale, mais là, le mec, il a vu les deux raids et il a pété un plan, je pense. Ouais, c'est la foire à la saucisse, là. C'est les deux côtés de n'importe quoi. Les deux côtés, ouais, ouais. Ouais, c'est les sorties... Ou c'est genre, t'es en tournoi, là, le mec, il croit qu'il gagne, en fait. Non, c'est toi qui gagne. Mais tu vois, Hearthstone, c'est beaucoup ça, assez souvent, en vrai. Parce que le mage, c'est un peu la même chose, celui qui fait les runes. T'as ça, t'as beaucoup de cartes très explosives. En gros, c'est beaucoup plus dynamique qu'avant, en mode, ça fait des grosses sorties des deux côtés, quoi. Alors qu'avant, il y en avait un des deux qui faisait une grosse sortie, c'était finito, quoi. Tu vois, l'arène, c'est l'inverse, maintenant. C'est vraiment... Tu veux pas faire des trades, quoi. C'est genre, t'envoies des gros trucs de partout. Je vois, il y a beaucoup de sortes. À l'époque, il faisait un truc comme ça, t'as gagné. C'est vraiment de la poli. Oh oui, d'accord. Bien joué, monsieur, hein. Le Hearthstone champagne, c'est tout à fait ça. Là, il est bon, hein. Alors, j'ai prep. Ça, ça va être rigolo. Alors, dans un premier temps, il faut que tu fasses la carte à deux, tout à droite, là. Tu peux même la prep, d'ailleurs. Fais prep. Fais prep comme ça. Vas-y. Il n'y a pas de combo à la deux fois avec prep, non ? Pas trop. Alors, pas grand-chose de fou, hein. Crotal est bien, hein. Ouais, Crotal, c'est pas mal. Tu vas casser tous les boucliers divins. Ouais. En plus, ça coûte que trois. Il va coûter un, du coup, parce qu'il est réduit. Donc, ouais, vas-y, go Crotal. Ouais. Envoie-le dans la 9-9, comme ça, ça casse tout. Attends, c'est que aux adverses ? Ouais, ouais, que aux adverses. Oui. Oui, oui, que aux adversaires. Vas-y, t'envoies. Ok, alors ? Je pense, t'envoies une 1-4 dedans, et tu poses ton crabe à toi. J'envoie une 1-4 dans la 9-5. Ouais, ok. Et tu fais crabe à toi. Comme ça, tu fais de la place. Et donc, là, t'as la pince qui va dans la 9-4. Ouais, en plus, on a du vol de vie. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pince dans la 9-4. Ouais. Là, les 8-7, tu travailles dans les 4-6. Enfin, ouais. 8-7 dans les 4-6. Ouais, genre comme ça, comme ça. Vas-y, vas-y, ouais. Attends, j'ai. Vas-y, la 4-1 dans la 6-5. La 4-1 dans la 6-5. Ouais, vas-y, dépêche-toi. Là, comme ça. Vas-y, vas-y, trade, trade. Encore. Ouais, j'ai pas eu le temps d'attaquer. Ouais, c'est ma faute. On a perdu une pince aussi, mais c'est pas trop trop grave. Là, on aurait pu juste tuer la 4-6. On aurait pu faire pince, 4-6, ouais. En plus, on a 3 mana left, on aurait pu faire un truc comme ça, je pense. En fait, il y a tellement de choses à faire pendant les tours. Ouais, il faut commencer direct. Ça, ça fait quoi ? Notre chanceur coûte 0 de mana. Ouais, c'est ok. Alors ça, quand tu vas repiocher la mulette qui est dans ton deck, ça va être fort. Ça va être très très fort. Après, il a beaucoup de cartes en main, ça me fait vraiment peur. Oui, il a chaté. En fait, il a eu croissance miraculeuse qu'il a rejoué plusieurs fois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il va nous gagner à la tempo bientôt, là. À la pratique, il va te gagner à tout, là. Je pense. J'ai joué trop lentement et du coup, ça, ça va aller là, je pense, évidemment. Lui, il est pas mal, lui. Ok, Shadow Step là-dessus. Ouais, je pense qu'il va gagner à la value, hein. Parce qu'il va se défendre trop facilement et il va nous gagner endgame, je pense. Oh ! Ça fait quoi ? On a le même que lui. Bah, ça, c'est fort, il a combien de neuf ? J'imagine qu'on joue ça. Ouais, ouais, vas-y, ça va lui casser des trucs, t'as raison. Est-ce qu'on attaque avant ? Ça change pas l'arme, hein ? Non, non, ça garde l'arme. On fait ça et on fait quoi, d'ailleurs ? Ou alors, tu peux essayer de le garder pour quand il va se refaire... En vrai, tu peux le garder, je pense. Garde-le pour plus tard. Je pense qu'on peut encore le garder. Ouais. En fait, quoi, on clean ? Ouais, mais là, on lui défausse des cartes, en fait. On lui défausse quoi ? Il y a celle-là qui remonte et ces deux-là, elles sont défaussées ? Moi, je trouve ça watch, mais on joue quoi derrière ? Découvre une sorte d'une autre classe. Est-ce qu'on joue ça ou on joue ça, sinon ? Ouais, tu joues ça après, très bien. Et ça, ça dégage, ouais. Tu joues ça, vas-y, tu poses et tu peux... T'as pas besoin de taper face parce que t'auras plus tard. D'après, j'ai une carte que vous jouez ce tour pour te demander... Ah oui, j'aurais pu faire ça, je sais pas. Oui, il n'y a pas besoin, ça ne change rien. Ok. Ok, il y a des fausses bingos, on est quand même content, là. Je pense qu'il a quand même trop de dingueries. Moi aussi, je pense qu'il a trop de value. Ah oui, t'as volé ça, c'est vrai. Vanessa, bien joué. Vanessa, tu l'avais toi quand tu jouais, non ? Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont remis, là. Ouais, c'était tout à la fin, ouais. Juste avant que j'arrête. Je suis mal à croire qu'on gagne, mais bon. T'inquiète. Ça, dans le... Alors, victoire honorable, il faut que tu fasses exactement le bon nombre de dégâts. Si tu veux l'activer. Donc là, c'est pas trop facile. Je pense que le mieux, là, c'est... C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le bon nombre de dégâts ? Bon, s'il a 3 PV, il faut que tu fasses 3 dégâts pour activer la victoire honorable. Il faut que tu le mettes à 0. Ok, donc... Tac, plus victoire honorable, non ? Traite plus victoire honorable, c'est ça que tu veux faire ? Ouais, 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 très bien. Très, très bien. N'oublie pas de faire ton pouvoir érorique. Ouais, bien vu. Il faut se dépêcher, hein ? Vas-y, à gauche, ça. À gauche, ouais. L'heure de bouclier, ça a l'air tue pour nulle. Tu la joues tout de suite. Ensuite, tu joues la carte pour 4 de mana. Celle-là ? Ouais. Ça te permet de jouer ça pour 0. Des coupes de dragons, puis les invoques. Ah ouais, ça m'a l'air fort. C'est lequel le plus fort ? À droite. Ouais, celui-là, ouais. Et à droite encore. On fait pas ça. Si, peut-être trade et... Ouais, ouais. Vas-y, ouais, fais ça. Trade, fais ça et... Et... On va faire, peut-être ? Non, trade parce que tu vas avoir des 1-1 qui vont être invoqués par Onyx. Ah oui, bien vu. Hop là. Ok, c'est pas mal. Mais j'imagine qu'il y a des dingueries pour clean, parce que j'ai l'impression que c'est dinguerie sur dinguerie, les decks, là. La seule dinguerie pour clean, c'est le héros, il l'a déjà joué. Il n'y a plus 10 pas, ça n'existe plus ? Non. Ok. Donc normalement, c'est ok. Là, on va commencer à avoir de la value. Après, il peut avoir généré une dinguerie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, voilà. Attends, on lui en... À la fatigue, il avance, là. Je sais pas combien il a de cartes encore. Mais en fait, s'il a presque plus que nous, ok. Il lui reste 10 cartes. Nice, c'est burn. 10, et nous, 10. 9. Je t'avoue qu'on peut-être gagner la fatigue, hein. 7. Oh, putain. Par contre, à gérer ça, ça va être chaud, hein. Après, on a toujours notre coco, mais si je me dis, c'est celui qui le joue en dernier qui gagne, là, un peu. Attends, t'as le... Ça, c'est pas mal, aussi, parce que t'es... Il révèle la carte et en plus, j'ai des gains d'un montant équivalent. Le dragage, c'est... Tu regardes les trois cartes du tout de ton deck, et t'en choisis une. Ok. Et tu la mets au-dessus. Et du coup, donc, si t'arrives à choper la mûle... C'est bien, parce qu'avant, les mécaniques, c'était genre... Ça reprenait une carte, ça retournait au pif, et genre... C'est mieux, dragage, ouais, je prouve. T'as un peu de trucs, ouais, selon l'ordre du deck, maintenant. Ah oui, six cartes, et nous, 10. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on essaie de gagner la fatigue ? Je sais pas, c'est monstrueux, ce qu'il a, quand même. Bah, déjà, on va essayer de clean, on va voir. Pou ! Ah ouais, là, là, c'est que pile, hein, non ? À la fin de chaque tour, votre plateau de dragonner, 1-1. Oui, 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 oui. Bah, en fait, il a all-in, c'est un peu le plan, hein. Ouais, mais bon, 10... Bah, déjà, c'est quoi ? C'est le dragage, non ? Je sais pas. Euh, tu peux faire prep, prep... Bah, déjà, aéro-power, non ? Bah, pas aéro-power, prep. Oui, d'abord, prep. On fait ça ? Ouais. Ou on fait ça ? Non, à droite, à droite, vas-y. Ok. Ok, assez. T'es un serviteur. pour moi vas-y envoie tout tout de suite dans la 10-23 un peu obligé ouais ouais tout 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 tu fais tu fais le spell à 5 ouais je fais le rapport à la 5 tu prends suite gauche bah oui c'est plus comme ça tu traînes un peu des choses à ça va pas aller tu fais le gnol à t'aurais pu j'aurais pu faire ça non en fait tu aurais pu faire lui pour réduire ouais ouais on a pu gagner un mana et ça aurait pu faire test je fais quoi je fais rue et on a perdu ouais ouais 420 perdu j'avoue on aurait pu faire ça on aurait pu faire ruer et on aurait joué test quand même ouais ouais en fait je pense que le seul moyen c'était de jouer test ouais tu faisais la 4-4 avant de faire ton sort comme ça qu'on tait 4 au lieu de 5 et au lieu de 5 on avait un mana pour test dommage mais attention il nous a fait des dingueries ouais voilà t'as rejouéur stone aïe 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 combien on va être accompli combien on va être c'est ruine là ça c'est ruine ça ok il a été bon en face ouais il a été meilleur que nous il a été meilleur que nous on est on est fair play là on est fair play il y a quand je jouais encore j'aurais dit qu'il a chaté de coup mais il était 40 cartes mais il a été bon il a été meilleur il a été meilleur tars voilà il a acheté il a été meilleur il était toujours le boss il a été meilleur il a été meilleur bah du coup merci d'être passé c'était sympa de t'avoir en stream attends juste je réponds à une question dans le chat est-ce qu'il faut pas les montrer une game de battleground alors j'ai joué quelques fois battleground de temps en temps parce que c'est un c'est un c'est un mode qui est casu donc donc voilà tu es un joueur de tft maintenant ouais ouais un petit peu plus donc je suis low master casu pour ceux que ça intéresse donc voilà ok on le boss bah du coup on vous laisse avec odemian moi je vous retrouve pour le deck doctor ce soir à 18 heures mais on jouera à duels je pense et bah merci d'avoir suivi ce stream ciao tout le monde ciao tixu salut à tous